Bonjour à tous, merci d'avoir bravé l'appui et le Covid et d'être ici aujourd'hui, on est très content, très heureux avec Alexandre de vous présenter cette étude de cas, donc c'est en fait une stratégie de contenu qui a été mise en place pour l'Office français de la biodiversité, on a démarré en 2019, et donc l'équipe projet, il y a donc Sandrine Quintin et Cécile Bougnol qui en fait travaillent à la direction de la communication digitale de l'OFB qui n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas sur Paris, mais elles nous ont enregistré un petit film pour nous présenter en fait le brief initial et nous présenter voilà quels étaient les enjeux de départ, et puis donc Alexandre Leblanc qui est comptable d'analyste pour Azincourt et moi-même qui suis donc spécialisé en stratégie de contenu pour Plume Interactive. Alors, avant que Cécile et Sandrine vous présentent cette étude de cas, en tout cas quels étaient les enjeux de départ, pourquoi elles sont venues nous voir au préalable, On va se présenter un petit peu. Donc moi en fait je fais de la stratégie de contenu depuis presque 20 ans, en tout cas je m'intéresse au contenu web, au mot, à l'éditorial depuis 20 ans, et je me suis toujours en fait intéressée à l'importance de bien communiquer, de passer la bonne information aux interlocuteurs, ça fait un petit peu le lien avec la conférence d'avant, on disait que ce qui est important c'est de transmettre la bonne information, et c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai, juste et important, au fur et à mesure que finalement, eh bien on est de plus en plus nombreux à communiquer, et il y a des études aujourd'hui qui montrent que la plupart de vos interlocuteurs en fait ne s'intéressent qu'aux informations qui sont importantes pour eux, pour lesquelles ils sont motivés, ils ont envie d'apprendre, ça correspond à un besoin qu'ils ont déjà, et donc je me suis toujours posé la question de comment est-ce qu'on faisait dans ce brouhaha médiatique pour intéresser, pour accrocher les internautes, le public, l'audience, comment est-ce qu'on pouvait faire le meilleur contenu pour être en capacité de pouvoir toucher ces internautes, donc j'ai beaucoup travaillé, avec Plume Interactive, sur des stratégies de contenu qui soient centrées utilisateurs, et qui soient en même temps optimisées pour le référencement naturel, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément travaillé, et faire donc du coup un mariage heureux, qui n'est pas toujours le cas, entre le SEO et l'expérience utilisateur, voilà. Et donc dans ce chemin, j'ai rencontré Alexandre Leblanc, ici présent, qui en fait lui, est un peu comme moi, mais je vais le laisser se présenter, qui est... Oui, oui, tu peux, oui. Alors du coup, moi c'est Alexandre, bonjour, bonjour. J'aime bien me qualifier comme un SEO repenti, entre guillemets, puisque j'ai fait du SEO pendant 8-9 ans, j'ai commencé en 2011-2012, notamment sur la partie contenu, donc je pilotais tout ce qui était strates de contenu, etc. Donc je me suis beaucoup intéressé à la recherche de mots-clés, comme on appelait ça en 2012, et chemin faisant, je me suis intéressé à d'autres choses, notamment comment identifier les intentions, les besoins des utilisateurs, pour mieux leur répondre en fait, en termes de strates de contenu, notamment. Et aussi en termes de linking, mais on verra ça un peu après. Du coup, dans mon parcours, j'ai une espèce de crise existentielle à un moment donné, je me suis dit, merde, mon petit bonhomme, tu fais du contenu, enfin tu planifies tes stratégies de contenu, quand même pas mal pour Google avant tout, donc pour des robots. Ce serait peut-être bien de réinjecter un peu d'humain là-dedans, et donc de s'intéresser un peu plus à l'utilisateur, concrètement, comment je peux faire ça. Et du coup, j'ai essayé de mettre au point différentes astuces, une petite méthodologie en fait, pour cibler précisément que recherchent les gens, que veulent les gens, quels sont les besoins des internautes par rapport à un produit, un service, voire un pôle d'informations données. C'est ce qui m'amène du coup à travailler, à avoir travaillé pour l'Agence française de la biodiversité, maintenant l'OFBI, on va détailler un petit peu après. Voilà, donc ce qu'on va vous présenter, c'est la stratégie de contenu, alors avec un focus sur l'analyse des intentions utilisateurs, toute la méthodologie qu'on a déroulée. Évidemment, une stratégie de contenu, c'est assez vaste, il y a beaucoup d'éléments en fait, d'étapes, mais nous là, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment l'étape préalable, très amont, sur justement l'analyse des intentions utilisateurs, qui nous permet derrière de construire des stratégies qui soient optimales, à la fois en référencement naturel et en expérience utilisateur. Donc, on va laisser Sandrine et Cécile nous parler du projet. Bonjour, je suis Cécile Bignol, chef de projet digital à l'Office français de la biodiversité. Et bonjour, je suis Sandrine Quintin, chef adjointe du service communication digitale. Alors, nous allons aujourd'hui vous présenter notre démarche avec Plume Interactive, Donc, pour vous expliquer le contexte, l'Office français de la biodiversité a été créé le 1er janvier 2020 du rassemblement de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence française pour la biodiversité était elle-même née en 2017 de la fusion de quatre établissements dédiés à la biodiversité. L'Agence des aires marines protégées, Parcs nationaux de France, l'Office national des eaux et des milieux aquatiques et l'Athènes, l'atelier technique des espaces naturels. Alors, l'Office français pour la biodiversité est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité. Elle est composée de 2 800 agents qui sont répartis sur tout le territoire national, en France, en métropole et dans les Outre-mer. Et nous avons trois pôles nationaux qui sont Brest, Montpellier et Vincennes. Pour ma part, je suis basée à Brest et Cécile est basée à Montpellier. À la création de l'AFB, nous avons créé un site Internet et des réseaux sociaux dédiés et nous avons commencé à rationaliser les outils web des anciens établissements pour créer un écosystème digital cohérent. Alors, l'idée, c'était de fusionner plusieurs sites préexistants et le site de l'AFB mis en place très rapidement pour la création de l'établissement. afin d'en faire un véritable portail de références. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement de ces établissements pour créer l'AFB représentait une centaine de sites Internet et une vingtaine de comptes réseaux sociaux. Notre équipe web était à l'époque composée de trois personnes. Donc, nous étions reconnus pour créer des outils, mais moins sur la stratégie de contenu web. Nous arrivions souvent en bout de chaîne uniquement pour diffuser des contenus qui étaient déjà préparés clé en main par d'autres services et qui n'étaient pas forcément adaptés ou optimisés pour le digital. Il nous fallait donc acculturer notre direction et nos collègues à la stratégie de contenu web et à ses enjeux. Du coup, nous avons mandaté F Demange, le plume interactif, début 2019 pour nous accompagner en vue de construire la stratégie de contenu web et réseaux sociaux de l'établissement, établir une charte éditorale web et guider l'organisation interne des équipes impliquées dans le processus éditorial. Voilà, nous avons rencontré certaines difficultés puisque le travail a débuté dans le contexte de l'Agence française pour la biodiversité, mais dans la perspective de création de l'Office français de la biodiversité sur lequel nous n'avions pas beaucoup d'informations début 2019. Nous avons donc dû intégrer à notre réflexion les sujets et les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'établissement avec lequel nous avions fusionné. Ce cadre-là était donc assez complexe et mouvant, des équipes en interne qui devaient acquérir une culture et des méthodes de travail communes. La réflexion a été entamée avec les objectifs de communication de l'AFB et en janvier 2020, nous avons dû reprendre la réflexion dans le contexte du nouvel établissement avec une nouvelle organisation, des missions élargies, un nouveau directeur général et une nouvelle vision. Pour la mise en œuvre, nous avons tout de même avancé en 2019 et en 2020. En 2019, Ève de Manche nous a accompagnés et nous avons débuté en formant une dizaine de personnes de la direction de la communication à la stratégie de contenu web. Ensuite, nous avons poursuivi ce travail-là par une étude sémantique sur les intentions de recherche des internautes avec Alexandre Leblanc qui avait pour objectif d'identifier ce que recherchent les internautes en lien avec la biodiversité et ainsi mieux connaître leurs besoins et identifier les contenus qui existaient déjà et ceux que nous devions développer. Une étude de visibilité nous a permis également de mieux identifier notre positionnement sur les moteurs de recherche et donc notre capacité à répondre aux intentions de recherche des internautes. En parallèle, Plume Interactive a fait un audit éditorial des sites à fusionner afin d'évaluer la cohérence de la ligne éditoriale et le niveau de langage pour parler de la biodiversité. Nous poursuivons aujourd'hui la réflexion via des ateliers de coaching avec toute l'équipe de la direction de la communication en vue de rédiger une charte éditoriale web comme point de départ et qui évoluera également avec l'établissement. Donc voilà, cette stratégie de contenu elle l'a bien présentée. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on va remettre en... On va remettre en... Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Donc on va vous parler tout de suite de la première étape de la construction de cette stratégie de contenu dans laquelle on a passé effectivement vraiment beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. On a fait une analyse des intentions utilisateurs importantes et qui a été extrêmement constructif pour l'équipe de l'OFB. Est-ce que j'ai laissé Alexandre ? Ok, c'est à moi. On va repartir de la base. Pourquoi on s'embête à faire une analyse d'intentions utilisateurs ? Qu'est-ce qu'on entend par là et à quoi ça sert ? L'idée de départ c'est d'abord de tenir compte des évolutions algorithmiques du moteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières années quand même à ce niveau-là. Dernièrement, on a eu Berthe de son doux acronyme francique qui fleure bon la France mérovingienne. Avant, on a eu RankBrain. Puis avant ça, on a eu Colibri, etc. Je ne vais peut-être pas faire tous les algos. Grosso modo, tous avaient un objectif assez global par rapport à ça. C'était de mieux saisir la requête, le sens de la requête de l'internaute. Donc, quand un internaute tape une requête sur Google, qu'est-ce qu'il entend par là ? Quelle est le sens de sa requête ? De quoi il a besoin ? Très spécifiquement. Donc ça, c'est une chose. On a eu pas mal d'évolutions ces dernières années de ce niveau-là. A contrario, ça, c'est mon ressenti personnel. Pareil, ça peut prêter à discussion, à débat. Je n'ai pas forcément l'impression que les méthodologies soient forcément adaptées en face. On a eu pas mal d'Utl et SEO maintenant qui s'intéressent, qui permettent de produire ce qu'on appelle du SEO sémantique, même si je juge le terme un peu galvaudé parce que c'est pas forcément toujours sémantique au sens propre du terme. Ça, c'est le lettre qui parle en moi. Mais ces outils-là permettent d'avoir une bonne compréhension des différentes thématiques qui peuvent se dégager d'une serpe. Ils sont très utiles, bien sûr. mais on peut encore aller un peu plus loin à mon sens. Et quand je fais un peu de veille et que je tombe sur des articles parfois qui traitent de la question, on a invariablement un chapitre sur comment trouver ces mots-clés en SEO, etc. Et ça encore en 2020. Donc en 2020, comment trouver ces mots-clés pour performer sur les moteurs de recherche ? Je pense qu'à mon sens, on peut aller un peu plus loin. Ce n'est pas un hasard si Google maintenant ne se revendique plus comme un moteur de recherche mais comme un moteur de réponse. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il est là pour apporter une réponse, pour combler un besoin à une demande d'utilisateur. Donc ça, c'est la base. Donc Google, tenir compte des besoins de l'internaute, les outils SEO qui arrivent, etc. et en face, la nécessité de se calquer sur les évolutions du moteur de recherche. Donc pour ça, on peut imaginer une petite méthodologie en travaillant à partir des requêtes des utilisateurs. Rien de bien sorcier. Je parle ici du suggest. On va venir les collecter, les retraiter derrière et essayer de les catégoriser dans des grands groupes thématiques. Donc ça, ça nous amène au deuxième point. Comment on fait ça ? Que veut l'internaute par rapport à un produit ou un service donné ? Dans le cas de l'agence, de l'office français de la biodiversité, maintenant, ça va être de l'information pure. Donc ce n'est pas exclusif à un produit ou à un service donné. Donc que veut l'internaute ? Comme je vous le disais, on va venir prendre les requêtes utilisateurs, scraper directement à partir du suggest et les catégoriser au sein de groupes logiques, de groupes thématiques. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'en identifiant, et là, on peut encore se raccrocher à la conférence d'avant qui l'a dit très justement, servir le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, etc. C'est à ça que ça sert. Surtout, en identifiant de manière très précise les besoins des différents utilisateurs par rapport à l'OFB en l'occurrence, on va pouvoir en face produire des contenus qui sont susceptibles d'intéresser les différents profils d'audience qui pourraient fréquenter le site. Derrière, s'il s'agit d'un produit, on imagine très bien qu'on peut, par ce fait, maximiser évidemment la conversion puisque si on sert le bon contenu au bon moment, etc., à un utilisateur, il sera peut-être plus enclin à acheter. Dans le cas de l'Office français de la biodiversité, c'était un peu différent. Le principal enjeu, c'était d'abord de débroussailler ce que recherchaient les internautes par rapport à la biodiversité, par quel bout prendre en fait la problématique. Est-ce qu'ils ont des questions un peu généralistes ? Est-ce qu'ils s'intéressent davantage à des questions un peu plus spécifiques ? Et quelles sont ces questions-là ? Comment les identifier ? Sachant que, pardon, juste pour compléter, la mission de l'Office français pour la biodiversité, bien entendu, c'est d'apporter le plus d'informations possibles, les meilleures informations possibles aux citoyens, aux internautes français et donc d'être en capacité de répondre aux questions qui se posent sur la biodiversité. Donc, à l'origine, troisième point du découpage, en l'occurrence, ça c'est ce que je faisais jeudis à l'époque, donc du coup, c'était en 2011, 2012, ça paraît pas grand-chose, 8 novembre, mais à l'échelle du SEO, c'est quand même pas mal, je pense qu'on parle de l'âge du bronze, pour encore faire des trucs assez dégueulasses et ça fonctionnait encore très bien. Donc du coup, nous, ce qu'on faisait lors de la phase de planification stratégique à l'époque, c'est qu'on récoltait en fait les requêtes toujours à partir du Suggest et on les passait à la moulinette sous un compteur de Ngram, donc pour avoir les occurrences des différentes requêtes pour voir tout simplement quels sont les principaux mots-clés qu'on pouvait ensuite injecter dans les contenus derrière. Ça ne servait pas uniquement qu'à ça, on s'en servait aussi pour cibler un peu plus précisément les encres de lien. Donc ça, c'était la première étape, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser dans le SEO sémantique, on va dire. Même si on se rapproche clairement plus de l'analyse lexicale pour le coup, on comptait juste les occurrences et basta, on ne faisait pas grand-chose d'autre. Deuxième point, donc on est rentré au fil des années dans le SEO sémantique, etc. Et le vent a commencé à tourner, j'ai senti un peu comme ça, je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus intéressant d'aller un peu plus loin et d'exploiter un peu plus, peut-être finement les occurrences, tout simplement en commençant à faire des regroupements thématiques. Donc, il ne s'agissait plus de regarder en volume brut ce que ça donnait, mais de commencer à regrouper les différents mots-clés au sein de thématiques communes, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que je parle d'assemblage des besoins, en fait. Donc, on va venir prendre les différents mots-clés qu'on a pu identifier, les catégoriser, assembler, les additionner, ce qui nous permet de commencer à constituer des groupes avec différents volumes et c'est là où on va pouvoir dire, par exemple, je vais dire une bêtise, pour les chaussures, ce qui est important, ça va être la couleur parce qu'on a pas mal de requêtes utilisateurs qui contiennent des mots-clés relatifs à de la couleur, noir, rouge, vert, etc. Donc, ça, c'était la seconde étape. Et aujourd'hui, je m'achemine personnellement vers quelque chose d'un peu plus global. Donc, on quitte un peu, enfin un peu beaucoup, en fait, le SEO pour entrer de plein pied dans le webmarketing, on va dire, ce que, alors j'ai du mal à l'appeler, à trouver un terme, en fait, j'ai appelé ça profilage des audiences, je ne suis pas débat aussi. Ça existe, le profilage, le profilage utilisateur, c'est fait de façon automatique sur les sites. Là, c'est semi-automatique, on va dire, avec les petits outils que j'utilise moi derrière. L'idée, c'est pas seulement se contenter du Suggest Google, donc du search, des requêtes search. On va venir corréler toutes les données qu'on a pu définir en amont, analyser, au niveau des requêtes utilisateurs, à d'autres sources de données, par exemple, Analytics, on va regarder ce que donne l'audience, comment réagit, comment se comporte l'utilisateur sur le site. On peut aussi corréler ça à des contenus qu'on aura pu scraper sur le moteur de recherche, par exemple, les 10 premiers résultats d'un forum, quel est le ressenti des utilisateurs ou des internautes par rapport à un produit, un service ou à un pool d'informations données. Donc voilà, ça c'est d'autres exemples de données qu'on peut corréler, adosser en fait à l'analyse qu'on a pu mener au préalable pour déterminer les besoins des utilisateurs. Alors j'ai longtemps utilisé l'appellation modélisation d'intention, mais il y a toujours quelque chose qui me gênait par rapport à ça. J'imagine que vous l'avez déjà dû rencontrer, modélisation d'intention utilisateur. c'est qu'on peut ranger une requête dans plusieurs intentions possibles. Il n'y a jamais forcément qu'une seule intention qui se dissimule derrière une requête d'un internaute. Donc modélisation d'intention, ce n'était pas trop ça. Donc j'ai préféré ouvrir un peu plus, rappeler tout simplement ça au profilage d'audience. Alors rien de bien incroyable dans le fond pour la méthodologie que j'ai employée du coup pour, alors j'ai mis AFB mais c'est l'OFB maintenant. Ça se découpe en quatre étapes. Je vais les détailler juste après. La première étape, c'est tout simplement lister en fait les expressions initiales. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, on va prendre le site de l'Office français de la biodiversité et on va essayer de traduire son offre informationnelle en requête utilisateur. C'est-à-dire qu'est-ce qui est susceptible de requêter l'internaute pour trouver, pour tomber ensuite sur le site de l'OFB. Donc on peut se calquer sur ce modèle-là, donc vraiment traduire l'offre informationnelle du site en requête utilisateur. On peut également réfléchir un peu plus en avant et se demander quelle autre expression potentielle pourrait utiliser l'internaute pour élargir un peu le sujet. Mais fondamentalement, c'est juste prendre l'offre informationnelle et la traduire en requête. Deuxième point, pas bien compliqué non plus. On va s'aider de petits outils. Il y en a plein. Je vous en ai cité quelques-uns ici. Par exemple, sur SCMRush, on balance la requête et on va venir récolter l'intégralité des expressions utilisateurs que nous affiche par exemple l'outil. Ce qui nous amène au troisième point, là, on va vraiment rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire que pour toutes les expressions initiales qu'on aura listées, on va donc récolter l'intégralité des expressions utilisateurs sous SCMRush, Liodo, etc. par exemple. Et pour chacune de ces listes d'expressions, ça peut faire beaucoup, on va les catégoriser. Alors, j'ai mis à la main ou via des outils parce que malheureusement, alors à ma connaissance, sauf si je suis tombé, sauf si je n'ai pas trouvé un truc ou un outil spécifique adéquat par rapport à ça. Mais à ma connaissance, on ne peut pas, il n'y a pas un outil qui propose cette fonctionnalité de prendre une liste d'expressions en fait, de la passer à la moulinette et ça nous fait le découpage automatiquement. Les outils SEO qui existent nous font des découpages thématiques par rapport au SERP, etc. Mais il n'y a pas cette petite fonctionnalité qui serait quand même diablement intéressante du coup pour pouvoir exploiter ce genre de données. Donc c'est pour ça que j'ai mis à la main ou via des outils. En fait, c'est semi-manuel. On va y revenir juste après. Quatrième et dernière étape, la structuration de l'offre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a délimité de façon précise les différents besoins utilisateurs, on va pouvoir d'abord concevoir une arborescence qui soit optimisée à la fois pour l'utilisateur et le moteur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais également, agencer de façon un peu intelligente les contenus, c'est-à-dire les prioriser, déterminer quels sont les sujets à traiter etc. C'était notamment ce que demandait de toute façon l'OFB si je ne m'abuse. Alors, je reviens à la première étape. Constituer la liste initiale. Je vous ai déjà un peu parlé. Du coup, je vais la passer un peu rapidement. Je vous ai mis un exemple à droite. Donc l'objectif ici, c'est vraiment, comme je vous le disais, de traduire l'offre informatique additionnelle du site en requête. L'idée, c'est vraiment d'être un maximum exhaustif pour ne rien laisser passer derrière. Là, dans l'exemple ci-contre, dans les différentes missions de l'Office français de la biodiversité, on avait différentes choses, notamment la préservation, tout ce qui tourne autour de la législation, les différents milieux liés à la biodiversité qui pouvaient éventuellement intéresser les utilisateurs. Alors là, c'est juste un petit extrait parce qu'il y en avait pas mal d'autres. Ce n'était pas juste le site de l'Agence française de la biodiversité. Il y avait aussi le site professionnel. Il y avait le site de l'ONCFS et le site lié au milieu marin. Donc ça faisait quatre gros portails à passer à la moulinette, à analyser derrière. Ça faisait pas mal d'expressions, en fait. Là, c'est juste un petit bout. Alors, par rapport à ce choix d'expression, je vous ai mis nécessité d'arbitrer entre des expressions entre top et middle tail. C'est-à-dire qu'il faut rester relativement générique pour avoir des données à exploiter, tout simplement, sans s'enfermer dans la long tail parce qu'on n'aura au contraire rien du tout. Par exemple, là, ça ne me gêne pas de travailler avec le terme biodiversité puisque c'est le mot-clé principal, entre guillemets, du portail. Donc, on va avoir pas mal de données à exploiter derrière. Mais je vais éviter de m'enfermer, par exemple, la partie agriculture, si je devais la traiter sur le site de l'Agence française de la biodiversité, enfin l'OFB, je vais éviter de requêter agriculture tout court parce que j'aurais tout et rien. Là, ça peut contenir pas mal de choses différentes. Donc, il vaut mieux cibler juste tout en étant relativement générique quand même, comme pour, je vous le disais, avoir assez de données. Dernier point, possibilité de segmenter la liste par parcours utilisateur et chemin de conversion. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place systématiquement maintenant, c'est-à-dire, on a identifié nos différents groupes de besoins, comment les répartir le long du parcours client ou le long du parcours utilisateur, par exemple. Donc, en l'espèce, toutes les expressions très génériques, en général, ça traduit une méconnaissance du sujet ou en tout cas, l'utilisateur n'est pas encore très sachant sur la question. Du coup, on va plutôt placer en amont et plus la requête sera précise, plus on va s'inscrire en aval de la conversion. Pas de surprise de ce côté-là. Deuxième étape, récolter les expressions utilisateurs. Du coup, là, comme je vous le disais, passage à la moumette sous un outil comme S&M Brush ou Yoda, par exemple, on récolte les expressions des gens. Pour l'instant, on fait juste ça. On va y adosser différentes données, par exemple, les volumes de recherche, l'indice de difficulté. Pourquoi pas ? Pourquoi ? Tout simplement, parce que quand on va ensuite dessiner nos différents groupes d'intentions, de besoins, ça va nous permettre de faire des comparatifs assez sympas, notamment en termes de volume de recherche. Quel est le groupe d'intentions qui génère le plus de recherche, par exemple ? Et j'y ai mis les tendances aussi, parce qu'on pourrait très bien dessiner, en fait, les tendances de recherche pour un groupe d'intentions donnée. Je vais dire, une bêtise, par exemple, pour les recherches liées à la biodiversité, on pourrait très bien s'apercevoir qu'on a beaucoup de demandes en été, en additionnant les différentes tendances de requêtes des différentes expressions. Et à ce moment-là, tout simplement, on va peut-être se dépêcher, ou en tout cas, prévoir du contenu lié à des informations très basiques sur qu'est-ce que la biodiversité pour l'été, ou un peu avant, le temps que ça s'indexe, etc., sur le moteur de recherche. Pif. Troisième étape, définir les besoins. Et c'est là où je vous disais qu'on attaque le côté un peu dur du sujet. Pour l'OFB, là encore une fois, c'est juste un petit extrait. J'ai mis deux choses, deux colonnes, intention numéro 1, intention numéro 2. La première est une intention assez globale. La deuxième colonne sert en fait à préciser un peu le groupe. Dans l'idée, on pourrait en rajouter une troisième colonne, tout simplement, quelle typologie de requête, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une requête informationnelle, est-ce que c'est une requête transactionnelle ? Il n'y a pas forcément besoin, puisque c'est l'Office français de la biodiversité, c'est de la demande informationnelle qui prime en fait. Les gens ne cherchent pas à acheter quelque chose. Donc on pouvait très bien se contenter de ça. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de fonctionnalités qui permettent à ma connaissance d'importer des requêtes utilisateurs sur un outil. C'est un peu dommage. Du coup, je travaille semi-manuellement, c'est-à-dire que je mets derrière d'un outil qui s'appelle TROP, que vous connaissez peut-être, c'est un outil linguistique à la base, et qui me permet déjà d'avoir un découpage assez exhaustif des différentes thématiques en fait, qui se trouvent au sein d'un corpus d'expression donnée. On peut aussi utiliser un outil SEO pour ça. Il n'y a pas tous qui en général ont trouvé à peu près les mêmes résultats. Mais derrière, on ne peut pas éviter le passage de classement à la main. Ça, c'est un peu le travail de Bénédictin, un peu chiant. Malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Et en général, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, en tout cas, quel que soit l'outil, quand on fait le travail à la main, on a beaucoup plus de données, de résultats exploitables que l'outil SEO. Malheureusement, on viendra peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, ça nous donne ça. Alors, avec des graphiques, c'est plus parlant parce que les tableaux, c'est bien, c'est cool pour nous à exploiter les données, mais pour un client, c'est quand même assez chiant. Du coup, on lui met des petits graphiques. Alors là, on ne voit pas très bien. C'était pour le site de l'ONCFS. J'avais fait tout un découpage du coup des besoins et de utilisateurs. Il y avait quatre grands groupes en fait, qui se dégageaient de ça. C'était les permis de chasse, donc les chasseurs qui veulent se renseigner, notamment pour le passage du permis, les périodes de chasse, les réglementations et les typologies d'animaux. Noter globalement la forte géolocalisation, donc globalement pour cette partie chasse, en fait, la majorité des utilisateurs qui cherchaient une information par rapport à ça ancraient de manière territoriale leurs requêtes. Donc c'était permis chasse, par exemple Bordeaux, permis chasse Nantes, etc. Là-dessus, j'ai évacué les requêtes un peu bizarres parce qu'on tombe toujours sur des requêtes un peu farfelues, notamment par rapport aux types d'armes. Je me souviens avoir rencontré parce que ça m'avait interpellé, enfin chasse au sanglier, au bazooka et bref, typiquement, ce genre de requêtes, on peut les écarter. L'Office français de la biodiversité ne va pas faire du contenu dessus. Donc sous forme de graphique, comme on a vu tout à l'heure, voire sous forme de cartographie un peu plus sympathique. Là, c'est tout simplement fait sur Gephi. L'autre avantage, vous parliez de Trope tout à l'heure, c'est qu'on peut exporter les données, en fait, de manière visuelle sous Gephi. Ça permet de les réexploiter derrière de manière assez simple. Donc là, ce qui primait essentiellement, c'était pour permis de chasse. Si vous tapez permis de chasse de toute façon sur Google, vous allez avoir dans la SERP des résultats essentiellement liés à l'examen. A priori, on est plutôt bon là, derrière, en termes de besoins utilisateurs, c'est essentiellement les examens qui priment parmi d'autres choses. Il y avait aussi la géolocalisation, c'est fortement créé de manière territoriale, comme je vous le disais. Accessoirement, ça peut également faire un joli cocon sémantique, puisque tous les besoins utilisateurs qu'on aurait identifiés, ça peut très bien servir à construire cette typologie de structuration de contenu. Ok, on va accélérer. Structure et l'offre informationnelle, du coup, comme je vous le disais en amont, ça permet également de construire deux choses, une arborescence efficiente pour le moteur, notamment en termes de crawl, on va s'assurer que tout va bien, mais également pour l'utilisateur, puisqu'on va, ce faisant, on va déterminer des catégories, des arborescences qui lui permettent de trouver l'information très rapidement, l'information très rapidement du fil à besoin. Derrière, ça sert aussi pour les contenus, effectivement, puisqu'on va pouvoir structurer de manière efficiente aussi les contenus à produire par priorité, comme on l'a vu tout à l'heure, par nature des sujets, on pourrait très bien prévoir des vidéos, par exemple, si on se rend compte lors de l'analyse des besoins qu'il y a une forte demande pour du YouTube, ou par sujet, puisqu'on va répondre de manière très précise à des interrogations. Désolée d'avoir arrêté sinon. Ok, donc on va accélérer un petit peu. Du coup, l'audit de visibilité SEO, alors, en fait, on vous présente, qui a été faite en complément de cette analyse des intentions utilisateurs. Ce qui était intéressant, c'est que ce qui ressortait vraiment dans cette analyse des intentions utilisateurs, une des grosses questions, le plus gros volume des intentions, c'était qu'est-ce que la biodiversité ? C'est-à-dire, c'est vraiment la question numéro un qui ressortait. Les internautes ne savaient pas ce que c'était que la biodiversité, en tout cas, ils avaient besoin d'informations sur la biodiversité, que ce soit des informations rapides, avec des intentions type qu'est-ce que la biodiversité en deux minutes ou qu'est-ce que la biodiversité en cinq points, ce genre de choses qui montraient qu'effectivement, il fallait leur apporter quelque chose d'assez rapide ou, voilà, des questions qui montraient que vraiment, il y avait un besoin d'informations là-dessus. Et du coup, pour le client, donc pour l'équipe, qui n'était pas forcément, toute l'équipe n'était pas forcément rompue au SEO, ne comprenait pas forcément l'intérêt de faire du SEO, ça a été très pédagogique comme approche finalement parce qu'on a fait, on a extrait effectivement qu'est-ce que la biodiversité, on a regardé ce qui se passait dans le cadre d'un audit de visibilité SEO au niveau de qui arrivait à se positionner et en fait, on s'est rendu compte qu'un de leurs concurrents, qui était donc le site fondationbiodiversité.fr, sa page la plus importante qui se positionnait bien au-delà de la page d'accueil, c'était la page qui répondait à la question qu'est-ce que la biodiversité ? Et là, pour eux, ça a été quelque chose d'extrêmement fort parce qu'ils se sont rendus compte en fait de l'intérêt du travail qu'on faisait sur le référencement naturel. D'un seul coup, on sortait de quelque chose de très technique pour aller vers quelque chose qui pouvait comprendre, qui faisait sens pour eux, qui était vraiment de se dire oui, il faut qu'on arrive à se positionner là-dessus, c'est notre mission. Si l'Office français de la biodiversité ne se positionne pas là-dessus, n'est pas capable d'être vraiment identifié comme un référent pour répondre à cette question, sur les moteurs de recherche, il y a un problème. Donc ça a été quelque chose, c'est pour ça qu'on l'a sorti un peu, je ne vous donne pas tout le résultat de l'audit de visibilité, mais en tout cas, ça a été un moment important pour l'équipe de prise de conscience. L'audit des contenus les plus vus a aussi montré sur les réseaux sociaux, notamment que ce qui se distinguait, c'était vraiment les vidéos qui étaient positionnées, qui essayaient d'expliquer, de vulgariser ce que c'était que la biodiversité par des petites vidéos simples ou que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça venait corroborer complètement l'analyse des intentions utilisateurs qu'on avait pu faire auparavant. Suite à cette analyse, l'équipe, dans la perspective d'une migration des contenus, puisqu'on était dans un cas où, comme elles vous l'ont expliqué, il fallait qu'elle puisse... En fait, il y avait plusieurs sites et il fallait que tous les contenus de tous ces sites puissent être regroupés dans un portail. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment l'objectif. Ils ont donc fait un inventaire qualitatif, un inventaire de tous leurs contenus qu'ils ont passé à la moulinette finalement de ce qu'on avait pu trouver dans l'analyse des intentions utilisateurs et dans l'audit de visibilité. Et donc, en fait, ils ont finalement retiré, sélectionné, supprimé tout ce qui était périmé, peu qualitatif d'un point de vue éditorial, tout ce qui ne répondait pas à la question ou qui n'était pas efficace en termes de référencement naturel, qui était donc situé hors du périmètre des sujets prioritaires en SEO et puis tout ce qui n'était pas vu parce que bien sûr on a complété, on a croisé avec les résultats des web analytics, donc tout ce qui n'était pas vu, tout ce qui n'était pas regardé, bien sûr, elles ont supprimé, ce qui fait que du coup ça a passé la moulinette de façon assez importante. J'exclare un petit peu, je voulais vous parler de l'atelier qu'on a fait, mais on n'aura pas le temps, c'est pas grave, enfin très rapidement, on a en fait les intentions les plus fortes, on les a transformées en questions et on a travaillé avec toute l'équipe de la biodiversité, donc ils étaient une quinzaine, on les voit sur la photo, et en fait, ils ont fait des jeux de rôle et ils ont classé, on s'est amusé avec ces intentions durant toute une journée et en fait, ils se sont dit, ben voilà, on a classé trois familles, trois familles de cibles qu'ils ont fait eux-mêmes en atelier, puis ensuite derrière, ils se sont mis à la place de ces cibles et ils ont dit, ben moi, quelle question je me pose qui fait que derrière, on a pu construire, on a pu imaginer en fait un portail avec des contenus éditoriaux qui étaient différents, qui étaient adaptés en fait à chaque problématique de chaque famille de cibles. Ça, ça a été aussi un travail très intéressant pour eux et qui leur a permis vraiment de comprendre, bon voilà, ça c'est le résultat. Donc c'est toutes les questions classées en fait et priorisées parce qu'après, on a priorisé ce qui était le plus important, etc. Et donc ensuite, mais je vais les laisser raconter puisqu'ensuite, ils ont fait un premier site qui était un site vitrine, qui était un site intermédiaire parce que dans le même temps, quand on était en train de travailler, il y a eu cette nouvelle de la fusion avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc l'ONCFS. Et donc, ils ont dû changer un peu leur stratégie, on a dû changer un peu en cours de route la stratégie de contenu. Ils ont fait un site vitrine intermédiaire qui avait pour vocation finalement à faire connaître ce nouvel établissement qui s'appelait l'OFB et donc le portail est en cours de constitution mais ça aura lieu du coup l'année prochaine. Donc, bon, puis là, en ce moment, on travaille sur la charte éditoriale, j'avais prévu de vous en parler, on n'a pas trop le temps donc on va passer, tant pis et on va donc laisser la parole. Voilà. L'accompagnement de Plume Interactive commence à porter ses fruits aujourd'hui puisque en janvier 2020, nous avons lancé le nouveau site internet du nouvel établissement ofb.gouv.fr qui prend en compte certains résultats de l'analyse sémantique dans la structuration du contenu. Par exemple, nous avons installé un bandeau Que recherchez-vous sur la page d'accueil du site internet qui permet de diriger l'internaute vers les principales intentions de recherche identifiées. Nous avons également développé une rubrique La biodiversité et vous afin de fournir du contenu plus grand public et de répondre également aux besoins identifiés des internautes. Des rubriques régionales permettent également de répondre aux besoins d'informations géolocalisées au plus près des territoires. Donc, en termes d'organisation, nous avons mis en place un système de workflow de remontée des informations et de préparation des contenus avec les directions régionales. Donc, on a amélioré également là, du coup, notre processus interne sur la remontée des informations. Le travail n'est pas finalisé, mais les premiers jalons sont posés. Nous poursuivons aujourd'hui notre objectif de créer un nouveau portail global à horizon 2022. Celui-ci permettra de répondre aux besoins des cibles principales identifiés en accord avec la charte éditoriale web rédigée avec plumes interactives et la stratégie de communication de l'établissement qui est en cours de création. Nous remercions Ève Demange et Alexandre Leblanc pour leur accompagnement. Merci pour votre attention et bonne journée. Merci. Bonne journée. Juste en deux mots, en fait, le projet est toujours en cours donc c'est difficile de donner des résultats. Pour l'instant, je vous ai mis une capture d'écran du SIEM Rush pour le portail intermédiaire de l'Office français de la biodiversité. En deux secondes, c'est difficile de nier forcément un incontestable effet gouv.fr et l'autorité des liens qui pointent vers ce portail. Je ne vais pas vous faire la fond de vous dire qu'on a super bien bossé et que, enfin si, quand même, mais que du coup, on était ultra performant et que l'acquisition est tranquillement en route. Mais en tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait et notamment en termes de sensibilisation au plan de migration, au plan de redirection. Ce n'est pas forcément ancré chez les administrations de rediriger les URL vers le nouveau portail. En général, il est sans jachère. Là, on les a beaucoup sensibilisés à la question et potentiellement, on a peut-être un bon gros mastodonte en vue en termes d'autorité de futurs portails. Et pour finir, alors si vous souhaitez aller plus loin, on vous propose la lecture du livre qui vient de sortir dans lequel Alexandre a écrit la partie sur l'analyse d'un sensibilisateur. Justement, il vous décrit toute la méthode d'eau et donc ce livre qui s'appelle Réussure sa stratégie de contenu qui est sorti, qui est paru aux éditions Erol à la rentrée en septembre qui détaille toutes les étapes clés en fait de la stratégie de contenu. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, je pense que c'est assez complet. 400 pages. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ...